bonjour à tous je vais vous présenter le feuilletage et mon avis sur le coloriage bien-être numéro 9 qui est sorti il n'y a pas très très longtemps en magasin je crois qu'il sera voilà pour tout l'été juin à septembre 2016 donc il fait 6,90 euros il est plutôt sympa bon bien entendu comme d'habitude pas de feutre à l'intérieur je vous le déconseille fortement après pour tout ce qui est faire des photocopies et travailler après dessus ça il n'y a pas de problème comme vous le savez à partir de celui-ci on voit la même chose qu'il y a eu dans le coloriage zen qui est sorti c'est à dire le nouveau la nouvelle thématique collector où ils mettront un petit peu tout et n'importe quoi dedans alors moi j'ai beaucoup aimé ce petit thème là qu'ils nous ont mis c'est coiffure fantastique et là je pense que ça vaut vraiment le coup de faire des photocopies parce que vous avez tellement de couleurs différentes et possibles sur chacune de ces coiffures il ya de quoi se faire énormément plaisir donc une partie mandala et rosace alors cette nouvelle partie j'avoue que je suis assez dubitative inspiration coloré j'ai ils n'en faisaient pas ils n'en faisaient pas avant et personnellement c'est pas quelque chose que j'aurais mis dans leur livre ça a juste enlevé quelques coloriages étant donné que maintenant vous voyez on a une démo à côté et le coloriage en face c'est toujours sympa ça peut être drôle de faire quelque chose de totalement opposé par exemple ici vous voyez c'est rouge et orange moi j'ai bien envie de faire celui d'en face vert et bleu histoire de faire complètement l'opposé après pour ceux qui ont comme je dis des problèmes pour choisir leur couleur oui ça peut être intéressant mais encore une fois je trouve que c'est du remplissage facile de livre de coloriage et s'ils commencent à partir dans cette voie ça peut être mauvais signe après avoir alors la partie motif alors l'art de alors je vais m'excuser pour la prononciation Evgenia Afimova j'espère que je ne me suis pas trompée c'est très très détaillé je trouve même que c'est un peu dommage de le mettre sur un petit format comme ça alors les fleurs alors moi j'adore colorier les fleurs c'est quelque chose que c'est vraiment une passion j'adore les faire de plusieurs couleurs donc avoir plusieurs modèles pareil ça ne me pose pas de problème alors le défi pour avoir le prochain vous aurez le droit de le faire jusqu'au 4 août je vais peut-être essayer de le faire pour une fois et bien entendu ça vous fera gagner le prochain coloriage bien-être si vous faites partie des gagnants alors cette fois c'est un pégase en vitrail donc il y a moyen de faire des choses intéressantes et je pense que je vais le photocopier plusieurs fois pour m'amuser avec alors Space Dean vous donnera des petits conseils comme d'habitude dans celui-ci utilisez le spritzer donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est une sorte de souffleur de feutre un petit peu comme vous savez les blowpens où il fallait souffler dedans pour mettre l'encre sur le papier sauf que celui-ci s'utilise avec plein de feutres différents là ce sera avec les stabilos que vous saurez à présenter celui-ci alors vous avez alors un bel article sur les différents types de blender alors il est très très bien fait, il est très détaillé justement pour ceux qui se posent la question quel blender choisir je pense que c'est très très bien de le lire si vous avez un petit magasin de presse dans le coin allez le friter vite fait pour lire l'article c'est très intéressant et ça vous permettra peut-être de choisir enfin quel blender utiliser alors ensuite vous avez un petit test des marqueurs aquarellables Winsor & Newton alors je les ai vus en magasin, je ne savais pas qu'ils étaient aquarellables ce n'est pas du tout inscrit dans le magasin et j'avoue que vu le rendu je vais peut-être craquer parce que j'aime beaucoup cette idée qui me fait penser un petit peu au feutre chaméléon mais je les trouve plus intéressants à travailler après c'est d'un point de vue personnel voilà l'article est aussi très très instructif voici pour le coloriage bien-être de cet été alors j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous a permis de savoir si vous prendrez le livre ou pas n'hésitez pas à me poser des questions ou si vous voulez des photos il n'y a pas de problème moi je vous dis à très bientôt j'espère pouvoir faire une vidéo sur les pastels à l'huile dans peu de temps j'avance bien dans leur pratique j'avoue que c'est quelque chose que je n'avais jamais utilisé depuis que je devais être toute petite donc c'est quelque chose de nouveau pour moi je vous montrerai plusieurs méthodes pour les travailler et si jamais ça vous tente pourquoi pas donc je vous dis à très bientôt et très bon coloriage à tous merci